C'est un réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue. Le troisième sommet Chine-Afrique s'est clôturé ce mardi 4 septembre 2018 à Pékin. A l'issue de ses assises, il a été décidé qu'une aide financière de 60 milliards de dollars américains sera accordée au continent africain. La Chine a aussi promis une exemption d'intérêt au pays entretenant des relations diplomatiques avec Beijing sur les prêts arrivés à échéance d'ici la fin 2018. Et puis la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts sur les dossiers de quelques-unes des candidatures rejetées par la Sunni. Ainsi, Jean-Pierre Bemba et Adolfo Mouzitou ne pourront plus participer aux élections du 23 décembre comme candidat, tandis que Marie-José Ifoku et Samy Badibanga vont être réintégrés dans le fichier électoral comme candidat à la présidentielle. Prévention contre le virus à épidémie Ebola, en République démocratique du Congo, les écoles s'en mêlent, les élèves de classe maternelle au collège Désir dans la commune de la Gombe à Kinshasa sont soumis au lavage régulier des mains. Une manière de respecter l'hygiène afin d'éviter la propagation d'Ebola qui sévit dans la province du Nord Kivu. Une aide financière de 60 milliards de dollars américains sera accordée au continent africain. Cette annonce a été faite par le président chinois Xi Jinping à la clôture ce mardi 4 septembre du sommet sur la coopération chino-africaine qui s'éteignit à Pékin en Chine. Ce montant annoncé par le président chinois couvrira trois ans à compter de 2019. Un financement qui correspond au montant que la Chine avait annoncé au sommet Chine-Afrique de 2015 en Afrique du Sud. La Chine a également révélé qu'elle accordera aux pays entretenant des relations diplomatiques avec Beijing une exemption d'intérêt sur les prêts arrivés à échéance d'ici la fin 2018. Elle mettra en œuvre des initiatives majeures dans huit domaines à savoir la promotion industrielle, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, le développement vert, le renforcement des capacités, la santé, les échanges culturels, la paix et la sécurité. La Chine participe aux missions de maintien de la paix de l'ONU en Afrique depuis 1991 et renforce la coopération militaire directe. Pour ce, Xi Jinping a déclaré que son pays établira un fonds de sécurité chino-africain qui continuera à apporter une aide gratuite à l'Union africaine et soutiendra les pays africains dans leurs combats contre le terrorisme et la piraterie. Pékin formera davantage des professionnels pour aller travailler dans les pays africains et organisera davantage d'échanges entre jeunes dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes, a conclu le président chinois. La Gambie, le Sao Tome et le Principe et le Burkina Faso ont été les trois pays africains ayant adhéré à ce forum sur la coopération chino-africaine. Ils ont tous déclaré leur soutien au principe d'une seule Chine. Vers une communauté encore plus forte avec un avenir partagé grâce à une coopération gagnant-gagnant a été le thème de ce troisième sommet Chine-Afrique qui a débuté le lundi 3 septembre 2018 à Beijing. Un forum diplomatique qui a réuni 53 dirigeants africains avec pour objectif d'évaluer le niveau de la coopération entre les deux parties, à savoir la Chine et l'Afrique. La RDC a été représentée par le Premier ministre Bruno Chibala Nzenzé et le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Sheokitundu. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a rendu ses arrêts lors de son audience publique de ce lundi 3 septembre 2018 sur les recours de candidats jugés invalidés à la présidentielle du 23 décembre prochain par la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit notamment de la candidature de Jean-Pierre Bemba, celle d'Adolfo Mouzitu et de Samy Badibanga. Cette institution a déclaré recevable le dossier de Samy Badibanga et celui de Marie-Josée Ifoukou et demande à la Sunni de bien vouloir recevoir leur candidature validée. Toujours dans ses prérogatives, la Cour constitutionnelle a invalidé la candidature d'Adolfo Mouzitu. L'insuffisance de preuves fournies pour confirmer sa démission préalable du Parti lombouiste et unifié constitue le motif de son invalidation. De même, le président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, en raison de son accusation pour subornation de témoins par la Cour pénale internationale, a été définitivement invalidé. En réaction, le leader du MLC estime que la Cour constitutionnelle est allée vite en besogne pour trancher avant même la décision de la Cour d'appel de la CPI qui interviendra le 17 septembre prochain. En outre, Jean-Pierre Bemba pense qu'il s'agit d'une stratégie voulant écarter un adversaire gênant dans ce processus, ainsi pour favoriser l'élection de Ramazan Ichadari. Sur les antennes de France 24, Jean-Pierre Bemba Gombo regrette suite à cette décision de la Cour constitutionnelle la manipulation de la CENI et de la justice, mais aussi le manque d'état de droit en République démocratique du Congo. Les travaux de la Commission mixte RDC et Ouganda sur le conflit entre le pêcheur congolais et la marine ougandaise sur le lac Édouard et Albert ont débuté ce mardi 4 septembre en Ouganda. D'après le ministre congolais de la Pêche, Daniel Paloukou-Yereyere, la partie congolaise est déjà sur place à Kampala, en Ouganda. Au cours de ces assises, il est question pour les deux parties de faire la lumière sur les incidents qui ont occasionné des décès et arrestations du côté congolais. La limite entre les deux pays sur ces deux lacs est à la base de ces conflits. Plus de 100 pêcheurs congolais sont en détention prolongée en Ouganda. Ces derniers ont été condamnés par la justice ougandaise pour avoir franchi les eaux territoriales ougandaises. Accompagnée d'une délégation de la province des Luthoris, de plusieurs personnalités et des différents services concernés, la dite commission mixte doit trouver des solutions définitives au conflit entre la marine ougandaise et le pêcheur congolais afin d'établir les responsabilités de chaque parti dans cette affaire. 100 millions de dollars américains, c'est les montants dont va bénéficier la République démocratique du Congo dans la lutte contre les violences sexuelles et sa prévention. C'est ce qu'a fait savoir dans un communiqué la Banque mondiale qui a octroyé cette somme. Cette offre rentre dans le cadre des projets de prévention et des luttes contre les violences sexistes en RDC. Un programme financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars dont les quatre de l'Association internationale de développement IDA. Pour ce faire, quatre provinces sont à cet effet ciblées. Il s'agit du Sud et Nord Kivu, du Maniema et du Tanganyika. Au total, 795 000 personnes sont bénéficiaires de ce projet parmi lesquelles 400 000 femmes et filles, indiquent-on dans ce communiqué. Au-delà de la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, les projets entendent aussi promouvoir l'égalité hommes-femmes afin de susciter les changements de comportement. Ici est de souligner qu'en RDC, 74,8% des femmes contre 59,5% d'hommes trouve normal qu'un mari tape sur sa femme. Ainsi, l'implication des hommes dans cette lutte permettra à ce que la question des violences ne soit pas l'affaire d'autres privés, mais qu'elle concerne toute la collectivité. L'épidémie à virus Ebola à laquelle fait face la République démocratique du Congo exige des mesures fortes afin d'éviter sa propagation. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on, en compris plus d'un Congolais. Ce qui justifie la multiplicité des campagnes de sensibilisation à travers les coins touchés et ceux non touchés par ce mal dans le but de donner aux Congolais les armes nécessaires pour une prévention efficace. Les mesures d'hygiène qui sont apprises dès le bas âge sont celles qui restent gravées dans la mémoire. Ces élèves que vous voyez en image ne sont qu'en classe de maternelle et leur école les initie déjà à la lutte contre l'épidémie à virus Ebola et contre d'autres maladies dues au manque d'hygiène. Le lavage de mains auxquelles sont soumis ces bambins est l'un des moyens les plus efficaces pour se prévenir de ce fléau. Une éducatrice nous le souligne. Avant de manger à 10 heures, ils se lèvent d'abord les mains et ils les mangent. Quand nous terminons, nous sortons pour se récréer un peu. Alors avant d'entrer en classe, nous partons aux installations. Et là, de notre retour, ils lavent aussi les mains pour entrer en classe. Il s'y est de rappeler que la société civile du Nord-Kivu avait demandé le report de la rentrée scolaire suite à l'insuffisance des mesures de prévention contre l'Ebola chez les élèves dans les coins touchés par la dite épidémie. Cet exemple d'une école quinoise est à suivre par tous les autres établissements scolaires. Deux officiers de la police congolaise accusés de n'avoir pas empêché la manifestation du mouvement citoyen de lutte pour le changement louchard Kananga hier lundi 3 septembre ont été arrêtés. Il s'agit de l'officier chargé de la sécurité des bureaux de la CENI ainsi que de numéro 2 de l'unité spécialisée de la police du chef lieu de la province du Kassai Central. Les militants de la Louchard ont manifesté lundi 3 septembre jusqu'au siège de la CENI où ils ont déposé un mémorandum exigeant l'abandon de la machine à voter et l'extraction du fichier électoral de 16% d'électeurs dits fictifs. Le même mouvement de protestation de la Louchard a été constaté dans la ville de Goma et ses environs. A signaler aussi que l'organisation de défense de la presse, journaliste en danger, a annoncé hier lundi 3 septembre la libération contre Ransor d'un journaliste enlevé par des hommes armés dans la province de Norkivoum. Selon le GED, après 6 jours de captivité, ce journaliste a été libéré le vendredi dernier et il est actuellement admis pour des soins appropriés dans un centre hospitalier de Routchouro suite à des violentes tortures qu'il a subies. Dans la province de Lutourie, 4 officiers militaires ont été condamnés de servitude pénale allant de dès à 10 ans, ils sont définitivement renvoyés de l'armée congolaise. C'est selon l'arrêt de la cour militaire de cette province, rendue depuis samedi 1er septembre 2018, ces derniers sont cependant acquisés des détournements de primes de guerre des soldats. La même cour militaire a condamné 4 officiers pour détournement de l'enveloppe destinée à la paix de la ration militaire et les fonds de ménage des soldats à l'ex-10e brigade basée à Marobo, en Uttourie, et ceux de l'ex-loupoutou Pouna KCC. Il s'est de signaler que, toujours dans la province de Lutourie, trois civils ont trouvé la mort depuis le dimanche de septembre lors d'une attaque de Maïmaï, Simba, dans une carrière en territoire de Mambassa. Mesdames et Messieurs, voici à présent le rappel de l'essentiel de l'actualité. Le troisième sommet Chine-Afrique s'est clôturé ce mardi 4 septembre 2018 à Pékin. A l'issue de ces assises, il a été décidé qu'une aide financière de 60 milliards de dollars américains sera accordée au continent africain. La Chine a aussi promis une exemption d'intérêt au pays entretenant des relations diplomatiques avec Beijing sur les prêts arrivés à échéance d'ici la fin 2018. Et puis, la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts sur les dossiers de quelques-unes des candidatures rejetées par la SUNY. Ainsi, Jean-Pierre Bemba et Adolfo Mouzitu ne pourront plus participer aux élections du 23 décembre comme candidats, tandis que Marie-José Ifoku et Samy Badibanga vont être réintégrés dans le fichier électoral comme candidats à la présidentielle. Prévention contre le virus à épidémie Ebola, en République démocratique du Congo, les écoles s'en mêlent, les élèves de classe maternelle au collège Désir dans la commune de la Gombéa-Kinshasa sont soumis au lavage régulier des mains. Une manière de respecter l'hygiène afin d'éviter la propagation d'Ebola qui sévit. Dans la province du Nord Kivu. Ainsi fait termine ce journal. Merci de continuer à nous suivre. Bienvenue à tous à la revue de presse de ce mardi 4 septembre 2018 sur BSTV. Débutons avec Forum des Arts qui note en grand titre « Verdict de la haute cour », Badibanga répéché, Bemba, Mozito et Kizenga invalidés. Douche froide dans la salle d'audience de la cour constitutionnelle hier. Elle a rendu le jugement dans les affaires des contentieux électorales prises en délibérée le vendredi dernier pour 24 heures. On peut retenir grosso modo de l'audience d'hier que sur les six requêtes à la présidentielle examinée dans la chambre constituée. A cet effet, à la haute cour, a déclaré inéligible Jean-Pierre Bemba Gombo, candidat président de la République du MLC, et Adolphe Mouzito du régroupement politique UREP. Pour sa part, le premier ministre honoraire, Samibadibanga, a obtenu gain de cause. Il faudra donc désormais compter avec lui pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Invalidé par la CNI, Samibadibanga a été déclaré éligible par la première chambre de la cour constitutionnelle. L'arrêt de la cour étant inébranlable et opposable à tous, les débats sur la congolité d'origine de Samibadibanga est dorénavant clôt définitivement. En ce qui concerne les chermains du MLC, l'argumentaire que la cour constitutionnelle a opposé aux moyens développés par son conseil est que la surbornation, c'est la corruption prévue comme cause d'inéligibilité à l'article 10 de la loi électorale. Exactement comme la thèse défendue aussi bien par la CNI que par les ministères publics. Poursuivons cette revue de presse avec le site okapi.net qui écrit « RDC », la CNI entame l'affichage des listes provisoires des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante CNI a publié lundi 3 septembre les listes provisoires des électeurs dans les différents centres prévus pour le prochain vote. D'après Norbert Basenghese, 40 millions 23 000 électeurs retenus sur les listes des fichiers électoraux doivent passer dans ses sites de vote pour vérifier leur nom. Il a par ailleurs invité le Congolais à dénoncer sur ses listes des personnes qui n'ont pas droit au vote, les mineurs, les condamnés et les étrangers notamment. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Kassai Central, Denis Kambay institue un corps des volontaires pour la paix et les développements ». Le gouverneur du Kassai Central, Denis Kambay, Simbumbu, a rendu public des arrêtés provinciaux ce lundi 3 septembre 2018 tard dans la soirée. Le premier institue un corps des volontaires pour la paix et les développements du Kassai Central. Selon le contenu de ces arrêtés lus par les conseillers en communication du gouverneur, les missions de ces services sont entre autres d'appuyer les autorités publiques dans l'anticipation de menaces et le renforcement de la paix, mais aussi servir de main-d'oeuvre dans les travaux des salubrités publiques, des cantonnages manuels et des activités agricoles. Le gouverneur Kambay justifie l'institution de ce service par l'expérience des événements des tristes mémoires du mouvement Kamina Sampou et la nécessité de matérialiser la mise en exécution des résolutions de la conférence sur la paix, les réconciliations et les développements d'un espace Kassai dès septembre 2017. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et à la prochaine.